Je te tuerai un jour, le Borgne. Je dois venger Léo. Cumcum. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as vu, papa ? Tu vois cette trouée ? L'herbe est écrasée et forme une sorte de chemin. C'est peut-être par là que passe l'ours pour regagner son gîte. Alors peut-être bien qu'il n'est pas très loin d'ici ? Allez, viens, salours, mangeur d'homme ! Montre-toi ! Ça ne veut pas forcément dire que l'ours est là maintenant, mais qu'il prend ce chemin tous les matins pour aller chercher à manger. On pourrait peut-être lui tendre une embuscade. Ce n'est pas bête, Cumcum, mais malheureusement, les ours ont un merveilleux odorat et il faut trouver d'où souffle le vent. Sais-tu comment on trouve d'où souffle le vent ? Euh, eh ben, euh, non. Il faut mouiller son doigt. Et le côté du doigt qui est le plus froid est celui d'où souffle le vent. Oh ! Ça y est, viens de là ! C'est parfait. Mais comme notre odeur est portée par le vent, de quel côté devrions-nous le guetter ? Euh, on devrait faire l'embuscade de l'autre côté. Tu as trouvé, contre le vent. Ta vie dépendra peut-être un jour de cela. Tâche de ne pas l'oublier. J'ai promis. S'il vient, il ne va pas tarder. Bon, bon Léo, durant ces années, je n'ai plus oublié qu'en voulant me sauver des griffes de cet ours sauvage, tu as fait le sacrifice de ta vie. Maintenant, je vais pouvoir te venger. Je vais le tuer. Papa, j'ai froid. Moi aussi. Est-ce que je peux courir un peu ? Oui, mais surtout fais attention, ne t'éloigne pas trop. Qu'est-ce qu'il y a ? Coucou, réponds-moi vite. Coucou. Papa, c'était le grand jour peigne. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il a failli avoir mon fils, il faut que je le tue. Ah ! Maintenant, je vais venger mon ami. J'ai attendu ce moment durant des années. Pourquoi reste-t-il immobile ? Pourquoi ne m'attaque-t-il pas avec la rage d'autrefois ? Pourquoi ne bouge-t-il pas ? Allez, attaque-moi et je te tirerai ! Allez, vas-y, attaque-moi ! C'est moi qui ai crevé ton oeil. Attaque-moi ! Papa ! Regarde ! Tu s'en vas ! Vite ! Tue-le, il va nous échapper ! Ne laisse pas s'enfuir, papa ! Allez, vas-y ! Tue le mangeur d'hommes, papa ! Tue-le, vas-y ! Pourquoi tu ne l'as pas tué pendant qu'il était tout près de nous ? Tu pouvais le tuer facilement ! Pourquoi n'ai-je pas tiré ma flèche alors que j'ai attendu cet instant durant si longtemps ? Je te demande pardon, Léo. C'est pas la peine de se donner autant de mal pour le laisser partir ! Zut et zut ! Re-zut et re-zut ! Re-zut et re-re-re-zut ! Voilà ! Ne sois pas fâché contre ma coumcoum. Disons seulement que j'ai réfléchi, c'est tout. La prochaine fois, nous pourrions peut-être chasser les faisans, qu'en penses-tu ? Hein ? Un jour, tu vieilliras et tu deviendras plus sage, mon fils. Tous, nous vieillissons, les hommes, les animaux aussi. Il arrive un jour où nous souhaiterions que les autres aient pitié de notre faiblesse. L'ours est vieux, il a suffisamment souffert. Hé, coumcoum ! Quoi ? Je vais t'apprendre à te servir de ton arc. Tu vois le sommet de cet arbre ? Oui, papa. Regarde. Zut et zut ! Ce n'est pas grave, un jour tu réussiras. On fait la course jusqu'au bas de la montagne ? Oui, attention. Prêt ? Partez ! Allez ! Je vais te rattraper. Allez, avance ! Tu ne gagneras pas, me voilà ! Vous ! C'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne ! Pas pour longtemps, je vais te rattraper ! Ah non, non ! Comme là-là ! Ah, tu as gagné, Kum Kum, je dois devenir vieux ! Tu n'es pas vieux, papa ! Tout le monde devient vieux, mon fils, même les ours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501